... Bonjour, bienvenue au Clairefontaine Nouvelle Version. Je suis Arnaud Magnier, chef et propriétaire du restaurant. Suivez-moi. Nous allons vous préparer aujourd'hui une recette à base de saumon avec des produits qui viennent de la maison de l'Aise. Je mets tout simplement mes pommes de terre dans l'eau, très important. Un petit peu de brosselle, un petit peu de thym et en cuisson pendant environ 20 à 25 minutes. Je vais prendre mes asperges, je vais les cuire à l'anglaise, donc c'est cuire dans une grande quantité d'eau salée. Donc pointez les asperges et ensuite je vais botteler mes asperges. Tiennent bien, elles sont bien ficelées, bien serrées. Je vais vous demander de mettre beaucoup, beaucoup de gros sel et on met tout simplement les asperges à cuire dedans. Ça va prendre environ 4 à 5 minutes. Je vais préparer mes échalotes avec ma ciboulette qui vont me servir à faire ma vinaigrette de pommes de terre derrière. J'ai préparé une refroidissante avec de l'eau et des glaçons et je plonge mes asperges dedans. Donc on va démarrer notre vinaigrette citron, faire un jus de citron. Pour pouvoir après faire notre vinaigrette, on va rajouter du sel. Tout simplement, je fais environ un tiers de jus de citron, deux tiers d'huile d'olive. Émulsionner. On va tout simplement préparer notre petite salade de craisse et ensuite je range bien mes asperges. Et en coupant comme ça, tout simplement, on va avoir toutes les asperges exactement de la même taille. Je prends mes pommes de terre que je vais éplucher. Donc on passe bien les pommes de terre, on écrase bien les pommes de terre au tamis. Donc on va tout simplement récupérer notre pulpe de pommes de terre, un petit peu d'échalote, notre ciboulette. Et là donc on va rajouter notre vinaigrette, huile d'olive citron. Donc on va rajouter quand même assez généreusement. Voilà, ensuite donc on va mélanger cette pulpe. Et là je vais rajouter une goutte d'eau. Voilà, regardez la consistance, elle est vraiment... Comme je veux. Voilà, alors on va maintenant commencer par la cuisson du saumon. On démarre plus ou moins à froid. Il ne faut pas que ce soit très chaud. Et là je vais saler donc mon saumon. Et donc je démarre mon saumon côté pot. Voilà, donc là et après je vais monter en température maintenant. J'appuie légèrement, mais légèrement avec ma cuillère. On retourne bien le saumon dans notre assiette. Allumer mon teint, voilà, le faire flamber. J'éteins, je le mets dedans et là je couvre pour que la fumée à l'intérieur va parfumer notre saumon. Deux minutes, c'est parfait et tout. Et là, je peux vous assurer que ça parfume vraiment, c'est vraiment super. Et donc pour amener un petit côté épicé, donc la petite cressonnette que nous avons préparée tout à l'heure, on remet notre petite vinaigrette, huile de l'olive citron, mais vraiment très léger, c'est plus pour la faire briller. On mélange délicatement avec le bout des doigts une toute petite pelote, ce qu'on appelle, qu'on va poser comme ça délicatement sur notre saumon. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et bon appétit.